En cette Journée internationale du droit des femmes, on s'est dit qu'on devait mettre de l'avant des femmes qui se démarquent dans leur milieu. Et c'est le cas dans la restauration. Des femmes qui se démarquent, mais également des étudiantes qui se démarquent à l'international. On se déplace à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Karine, merci de nous accueillir à l'ITHQ en cette Journée internationale du droit des femmes pour parler de la place des femmes dans le milieu de la restauration. C'est quoi la place des femmes dans le milieu de la restauration aujourd'hui? Mon Dieu, en ce moment, elle est minime, mais je dois dire qu'elle est quand même plus grande qu'elle l'était avant. Mais encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, si. En Nord-Amérique, dans les programmes de cuisine, on compte 50 % voire plus de personnes étudiantes, donc de femmes qui étudient en cuisine. Et quand on regarde un petit peu les chiffres, il y a moins de 30 % de chefs aux États-Unis qui sont femmes. Au Canada, sur 24 ou 25 restaurants étoilés Michelin, on compte une femme chef. Qu'est-ce que ça va prendre? Bien, des entrevues comme on fait là, je pense. D'en parler, je pense que c'est ça, d'avoir chaque opportunité où est-ce qu'on peut sortir, tu sais, pas juste moi, là, toutes les femmes, là, je pense que quand on a l'opportunité de lever la main, de dire, hé, moi, je vais en parler de mon métier, puis, tu sais, en cuisine, je pense que tous les métiers sont typiquement masculins, là. Il y a une solution qui peut être peut-être plus adaptée quand on est une plus grosse structure, une plus grande entreprise. Moi, je crois sincèrement à la solution des quotas en entreprise. Ah oui, hein? Oui. On dirait que ça fait sourciller, parfois. Le mot « quota » fait sourciller, mais il faut le voir comme vraiment un outil. On peut parler de cible. Aujourd'hui, si on ne met pas de quotas en place dans les entreprises, notamment des entreprises qui sont très représentées d'un point de vue masculin, il y a des études qui montrent qu'on mettra encore 140 à 150 ans en tant que femme pour avoir des postes à responsabilité comme les hommes en ont. dans l'ordre de ta brigade à toi en cuisine. Brigade 100 % féminine? Le midi. Le midi? Oui, le midi, 100 % féminin. C'est un heureux hasard. Hasard, OK. C'est un hasard. Puis après, maintenant que ce hasard-là existe, bien, j'aime bien en parler parce que je viens de le dire, si on veut que, justement, que la place grandisse, puis ça, bien, c'est d'en parler. Quand on arrive, moi, je n'avais jamais vécu ça, là. Je pense qu'il y a des chances d'arriver dans une cuisine typiquement féminine. Est-ce que c'est différent? C'est différent. Ah oui? Comment? Bien, la dynamique n'est pas la même. OK. On a des manières de travailler qui sont différentes. Les filles vont être un peu plus multitâches, les hommes un peu moins. Après, si on met ça ensemble, je pense qu'on arrive à quelque chose qui est vraiment beau. Quand on voit des jeunes de l'ITHQ qui font des projets scolaires sur la place des femmes, comment on fait pour améliorer cette situation-là? Qu'est-ce que ça fait en tant que... Ah! Mon Dieu, ça me rend contente. Je suis contente. Oui, complètement. Fait que c'est sûr que quand on commence à voir des étudiants qui font, hé, moi, je vais essayer d'en trouver des solutions, c'est comme, ah, yeah! Il y a quelqu'un qui m'a entendu quelque part, puis qui s'est dit, hé, peut-être que ça serait bon, justement, de trouver des solutions pour les aider, ces femmes-là. Alice, parlons de ton projet ensemble. C'est quoi, ce projet-là? C'est un projet qui a été, au départ, donné par le groupe hôtelier Hilton pour le concours Young Talent Awards. Le sujet était comment Hilton peut éradiquer les stéréotypes et préjugés qui sont présents et qui entravent l'avancée des femmes vers des postes de gestion, plus particulièrement en restauration. Ces solutions-là, ça pourrait être quoi? Parce que ça pourrait aider d'autres entreprises aussi. Oui, c'est ça. C'est ça qui leur a plu, c'est que nos solutions étaient vraiment concrètes. Donc, la première partie était axée sur le bien-être, par exemple, un tirage au sort d'activités de bien-être tous les trois mois. Pour les avantages sociaux, on a proposé aussi des roulements au niveau des cartes de travail pour que chaque employé ait un week-end de libre toutes les deux à trois semaines. Le deuxième axe des solutions, c'était plus autour des ressources humaines, donc avec un recrutement plus inclusif. On a proposé des formations obligatoires pour tous les employés femmes et hommes sur les stéréotypes et préjugés. Quand vous avez appris que vous gagnez ce concours-là, la réaction, c'est quoi? On est très contents, bien sûr. Le message que ça envoie, c'est qu'il y a des étudiants et des étudiantes qui sont préoccupés par cette question-là, parce que c'est des étudiants qui le vivent. On l'entend qu'ils vivent encore du sexisme au travail, des discriminations. C'est encourageant de voir des jeunes arriver avec des solutions comme ça? Bien, complètement. Parce que c'est comme, moi, j'en ai bavé. Tu sais, une des phrases que j'ai le plus envie, c'est, oui, mais on a toujours fait ça de même. Fait que là, au moins, de voir, c'est comme, hey, oui, OK, moi, je l'ai vécu, mais justement, j'ai pas envie que les filles en arrière de moi soient bloquées par ces embûches-là. S'il y a des étudiantes qui nous écoutent, quel message t'aimerais lancer aujourd'hui ou quel message t'aimerais que ces personnes-là retiennent? J'aimerais qu'ils retiennent qu'il faut pas se limiter à des postes, par exemple, en cuisine ou autre, et qu'il faut viser grand toujours et atteindre ses projets. de se brimer là-dedans à cause de petits embûches, justement, de la place. Je suis comme, hey, non, faut pas que ça... faut plus que ça nous stoppe, là. Faut qu'on continue à avancer, justement, là-dedans. Karine, merci beaucoup pour ce beau message. Ça fait tellement plaisir. Merci.